Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous, Xavier, pas question de justifier l'acte de Bertrand Cantat, mais simplement de remettre les pendules à l'heure, c'est-à-dire que vous dites que chaque fois que vous avez apporté des correctifs aux médias, ils ne les ont jamais diffusés, donc vous avez choisi d'utiliser un autre moyen. Oui, c'est ça. Il n'est évidemment pas question de justifier quoi que ce soit dans les coups que Bertrand a portés à Marie. Ça, je l'ai toujours dit dans chaque interview que j'ai pu accorder, ces gestes-là ne sont pas acceptables. Bon, ça, c'est clair. Voilà. On ne revient pas dessus. C'est une évidence. Par contre, je n'ai pas du tout écrit ce livre pour dire qu'il est innocent, ce n'est pas vrai, ce n'est pas lui, Marie s'est pris les pieds dans le tapis, ça n'a rien à voir. Ni pour justifier le fait qu'on a le droit de battre quelqu'un qui est en train éventuellement de péter les plombs. En revanche, moi, ce à quoi je me suis intéressé, parce que je n'ai pas eu le choix, parce que je me suis retrouvé dans la tourmente, c'est au traitement de l'affaire. Il y a eu beaucoup, beaucoup de dysfonctionnements de la part de la police lituanienne, de la part de la justice lituanienne, de la part de ce que je vais appeler la partie adverse et de la part d'un certain nombre de journalistes, de journaux, de médias, d'organes de presse, voire même de groupes de presse. Oui, donc le lundi 28 juillet 2003, lorsque vous apprenez ce qui s'est passé à Vilnius, vous êtes à vacances dans l'île de Ré avec votre femme et vos trois fils, votre portable est coupé, c'est le téléphone de la maison qui sonne et très peu de gens ont ce numéro et c'est un très vieil ami qui vous appelle, il vous dit quoi ? Il me pose une question, salut Xavier, c'est JP, c'est mon plus vieux pote, je le dis dans le bouquin, on a fait mes 68 ensemble à la maternelle. C'est vraiment un très très proche, donc lui il a le numéro, il a essayé de me joindre ailleurs avant, lui il connaît ce numéro là, il me pose une question, il me dit est-ce qu'il y a longtemps que tu as eu des nouvelles de Bertrand ? Je suis un peu embarrassé, je ne m'attends pas du tout à ce qu'on me téléphone pour me poser ce genre de questions et je lui dis oui, non en redouillant parce que oui et non, ça devait faire à peu près trois semaines que je n'avais pas eu de nouvelles, donc oui ça faisait... Mais à l'époque Bertrand vous ne le voyez pas beaucoup ? À cette époque là et depuis un an, depuis qu'il a rencontré Marie, Bertrand on le voit très très peu, il est parti de Bordeaux, il a quitté sa femme, ses enfants, son groupe, sa ville, sa famille, ses amis, il est vraiment parti suivre Marie. Alors il vous dit quoi JP ? Bah il me dit je suis en train de prendre la route pour partir en vacances, je suis sur France Info et j'ai entendu une nouvelle et apparemment il serait arrivé quelque chose à Marie, tu devrais allumer ta radio. Et comme je suis dans l'île de Ré qu'on capte mal, je suis obligé d'attendre une demi-heure, je suis sur les grandes ondes, je n'ai pas l'AFM, pour avoir un flash sur France Inter. Où là j'apprends au flash de 10h que Marie Trintignant est dans le coma battue par un ami, ensuite à 11h battue par son ami et à midi battue par Bertrand Quentin. Et entre temps à chaque fois je passe une heure à essayer de passer des coups de fil, j'essaie d'appeler Bertrand, évidemment je ne l'ai pas, évidemment puisque j'ai appris par la radio que Marie est dans le coma, j'essaie même pas de l'appeler Marie, je passe des coups de fil, j'arrive à avoir personne et c'est une situation vraiment... Là le monde s'écroule pour vous, vous êtes à l'anti vers cette nouvelle. Complètement, moi j'ai l'impression de passer sous un rouleau compresseur, mais vraiment. Alors là, le déchaînement de la presse commence, dites-vous, notamment le fameux Stéphane Boucher du Parisien, parce que dans la dépêche AFP en anglais, il y a écrit « drug » et au lieu de traduire ça par « médicament », il traduit ça par « drogue ». Donc là on commence la construction... Alors la première erreur, on va lui accorder ça, elle ne vient pas de lui. Je ne sais pas d'où elle vient, mais l'AFP a un pigiste à Vilnius qui envoie ses dépêches en anglais à l'agence de Varsovie, où elles sont traduites pour être renvoyées sur Paris et ensuite diffusées à la presse. Alors l'erreur, à quel endroit elle se fait, je ne sais pas, je ne crois pas que ce soit lui qui la fasse le premier. Mais alors après il s'y accroche, après il se la garde bien et puis alors il en fait 15 tonnes pendant plusieurs semaines là-dessus. Oui, parce qu'après il souligne que Bertrand serait resté des heures sans rien faire, alors que l'enquête n'est pas commencée, il n'a aucun moyen de le savoir. Ah ben non, mais il est déjà coupable, et ça c'est ce qu'on va voir dans la presse très rapidement, dans beaucoup, beaucoup d'organes de presse. Il est coupable, de toute façon, bien avant qu'il y ait eu la moindre réflexion, qu'il y ait eu la moindre enquête. Mais la police lituanienne, de toute façon, va procéder exactement de la même manière, puisqu'ils reçoivent le matin Marie qui est dans un état, elle est dans le coma. Là, ce qu'aucun journaliste n'a dit, ce qui n'a pas intéressé la police, ce qui n'a pas intéressé la justice, ce qui n'a intéressé aucun journaliste, et c'est bien malheureux, il y a un premier médecin qui reçoit Marie, il la trouve dans un état où il l'envoie d'abord en toxicologie. Pour moi, ça veut dire quelque chose. C'est plus tard qu'on se rend compte qu'il faut qu'elle aille en traumatologie. Et dans l'après-midi, c'est Bertrand qui atterrit à l'hôpital, parce qu'il a essayé de se suicider en absorbant des drugs, c'est-à-dire des médicaments. Bon. Et quand il sort du coma, les policiers, ils ont une victime, ils ont un coupable, qui dit, oui, je lui ai donné des gifles très violentes. Il a avoué, c'est bon, l'enquête, elle est terminée. Et pour tout le monde, elle est terminée. Et après, c'est tout noir, tout blanc. Oui. Alors justement, là apparaît Nadine Trintignant, que vous appelez dans votre livre Nadine Marquand. Oui, c'est très, très curieux. Elle signait ses films Nadine Marquand tant qu'elle était mariée avec Jean-Louis Trintignant. Et à partir du moment où elle divorce de Jean-Louis Trintignant, elle signe ses films Nadine Trintignant. Alors je ne sais pas quel est son problème de personnalité. Mais pourquoi elle l'appelait Nadine Marquand ? Parce que c'est son nom. D'accord. Alors, Nadine Marquand, Trintignant, donc, affirme que votre frère était coutumier d'un comportement violent avec les femmes, tout de suite, quoi. Et vous vous dites, jamais je n'ai vu mon frère exercer la moindre violence contre qui que ce soit. Je ne l'ai jamais vu péter les plombs. Et l'enquête vous donnera raison, finalement. Ah ben, l'enquête me donne entièrement raison. Alors moi, je n'ai pas passé ma vie avec mon frère. On ne s'est pas côtoyé tous les jours à l'âge qu'on a. Cela dit, on sait qu'il y a eu des enquêteurs privés. Puis il y a eu la police française qui a fait des enquêtes. Et personne n'a rien, rien retrouvé. Toutes les ex de Bertrand ont été interrogées. Jamais, jamais, il n'a touché une fille. Jamais, il n'en a envoyé une à l'hôpital. Et M. Kiegeman et Nadine Marcan continuent d'affirmer ça. Et il n'y a pas, là non plus, encore une fois, un journaliste pour dire, ça suffit cette histoire. Il faudrait un petit peu arrêter de dire n'importe quoi parce que ça s'appelle de la diffamation. Et nous, par respect, par pudeur, on n'a pas attaqué en diffamation. On pourrait... Voilà, mais le mal est fait. Plusieurs associations dites féministes et certaines sommités, dites-vous, autoproclamées de défense des droits de la femme, commencent à multiplier les déclarations vindicatives contre Bertrand Cantat, érigeant Marie Trintignant en une sorte d'icône, une icône de la lutte des femmes contre l'oppression machiste. Oui, je pense que certaines vont un peu vite en besogne. Certaines se trompent, peut-être de manière honnête, on va dire. Je pense que certaines se trompent de manière pas très très honnête. Elles profitent de la soudaine notoriété de Marie pour faire avancer leur cause, ce qui, par ailleurs, est tout à fait juste. Mais ne mélangeons pas tout. Si deux personnes se bagarrent et qu'à la fin, on se rend compte qu'il y en a un des deux qui est juif, ce n'est pas forcément un attentat antisémite. Oui. D'accord. Mais votre livre est très mesuré, d'ailleurs, Xavier, je trouve. Très pondéré. Moi, j'ai essayé, comment dire, tout au long de cette année, même un peu plus, j'ai eu vraiment des moments de colère. Enfin, je suis passé par un peu tous les sentiments, des moments de colère, des moments de découragement. Mais je ne veux plus ça. J'ai essayé à chaque fois que je pointe du doigt quelque chose qui, à mon sens, ne convient pas. J'essaie de le justifier, de l'argumenter. J'essaie de ne pas rester confi dans la colère comme d'autres restent confi dans la haine. Alors voilà, là commence la réécriture de la tragédie de Vilnius, la réécriture de la personnalité de Marie qui devient, dites-vous, une icône immaculée, irradiant de lumière. Enfin, c'est une sorte de béatification. Alors que vous dites, et c'est de notoriété publique, elle avait choisi une vie un peu bohème, elle cultivait un certain désordre affectif, et elle était capable de sérieux excès, tout le monde le sait. Honnêtement, je ne comprends pas le besoin de dire des choses qui sont fausses. Parce que, on dit, l'idée c'est de noircir du papier, mais on peut noircir du papier avec des choses qui ne sont pas fausses. Il n'y a aucune raison d'inventer des histoires. Alors, il y a eu une belle manipulation médiatique de la part de Kejman Trintignant, associée au groupe Hachette Philippe Aki, Télé 7 jours, Paris Match, elle, Fayard, qui publie l'odieux bouquin de Nadine. Et à partir de là, bon, dès le début, on a Match qui titre battu à mort pour Marie. Et, bon, je crois que c'est, de toute façon, c'est beaucoup plus facile d'être fainéant, et de voir le monde en noir et blanc, et de ne pas chercher la palette de gris qui est très riche entre les deux. Alors, là, vous partez à Vilnius pour rencontrer votre frère Bertrand, et vous dites, on a passé notre temps à pleurer, quoi. C'était, Bertrand, il répétait, on s'aimait tellement, on s'aimait tellement. Mais c'est tout ce qu'il était capable de faire, finalement. Oui, 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 oui. On s'est serré très fort dans les bras l'un de l'autre. Vous dites, j'ai trouvé une loque terrassée par la souffrance, brûlée de l'intérieur par sa descente aux enfers. Oui, complètement, complètement. Mais vraiment complètement anéanti. Et aujourd'hui aussi, il a à peine évolué, quoi. Enfin, disons, aujourd'hui, il a compris qu'il fallait qu'il reste en vie. Mais il l'a nué intellectuellement, on va dire. Mais de manière sensible, au fond de lui, il a toujours une seule envie. C'est rejoindre Marie là où elle est, si elle est quelque part. Parce que lui-même ne s'explique toujours pas son geste, ne se le pardonne pas. Et il vit dans le manque de Marie en permanence. En permanence, et vraiment, ça continue de le brûler de l'intérieur. Alors, votre famille refuse de polémiquer, de communiquer avec la presse. Ce qui fait que la presse s'énerve un peu contre vous, et je dirais a fortiori contre Bertrand Cantat. Et sanctifie encore Marie. Et vous dites, elle n'est pas devenue une sainte parce qu'elle est une victime. Oui, le fait d'être une victime, et de fait, Marie est victime, c'est clair, net, c'est entendu, il n'y a pas à discuter là-dessus. Ce n'est pas pour ça qu'il faut réinventer sa vie. Oui. Alors, sa vie, vous en parlez d'ailleurs, vous parlez de querelle qu'il y a eu à l'époque, avec ***, notamment, avec qui elle a vécu. Et d'un accident de voiture qui l'avait amené à subir une opération de chirurgie esthétique, suite à une conduite en état d'ivresse, qui avait motivé le retrait de son permis de conduire. Vous parlez de liaison amoureuse orageuse, enfin, une vie normale, voilà. Pas la sainte que la presse a voulu décrire. Ben oui, non, puis je ne sais absolument pas lui rendre hommage, en plus, je crois, de la part de sa mère, de vouloir en faire une petite fille modèle, ce qu'elle n'a jamais été. Et dans son livre, encore une fois, elle parle d'une... Nadine Marquand, dans son bouquin, là, elle parle soit d'une petite fille de 6 ans, soit d'une gamine de 15 ans qui rencontre son premier amoureux, là. Non, ben non, ce n'était pas ça, Marie. Marie, elle a eu plein d'amants, elle a eu 4 enfants avec 4 pères différents, et non pas 3, ce que semble oublier, justement, encore une fois, M. Kiegeman et la famille Trintignant. Il y en a un dont on ne parle jamais. Qui était interdit de séjour à la maison. Totalement interdit de séjour. Il y a eu une procédure. Nadine Marquand essaie de nous faire croire que Marie est toujours restée en bon terme avec ses ex. C'est absolument faux. Mais bon, ça arrive à plein de gens, ça. Ce n'est pas forcément un problème. Ils essaient de nous faire croire que jamais ils ne l'ont vu s'énerver après quelqu'un, se fâcher. Ben, je ne sais pas. Ils ne l'ont pas vu, alors. En tous les cas, alors, pour vous, finalement, le dérapage n'est pas unilatéral. C'est-à-dire qu'il y a eu bagarre. Elle lui a dit plusieurs fois, va chez ta femme, dites-vous. Elle lui a donné le premier coup de poing, et ensuite, il y a eu une bagarre, voilà, qui s'est mal terminée. Mais vous dites bien, vous, votre version des faits, j'imagine que c'est celle que votre frère Bertrand Cantat vous a donnée. C'est une bagarre qui a dégénéré, mais ce n'est pas lui qui l'a frappée sans qu'elle réagisse. Oui. Alors, c'est la version qu'il m'a donnée, mais c'est la version qu'il a toujours donnée aux enquêteurs aussi. Et là, encore une fois, M. Kiegeman n'a jamais été repris par aucun journaliste, alors que plusieurs fois, il a menti, en disant que Bertrand changeait de version à chaque déclaration, ce qui est totalement faux. Au contraire, la première fois qu'il a été interrogé, il était encore à moitié dans le coma. Il a été interrogé par la police lituanienne, contre avis médical, sans assistance juridique. Et sa déclaration, elle est toujours restée la même. Il a toujours dit, voilà comment ça s'est passé, je lui ai donné des gifles violentes, très violentes, au moins quatre. Il a toujours dit ça. En revanche, quelqu'un qui a varié à chaque déclaration, c'est Vincent Trintignant, il n'y a pas un journaliste qui l'a noté. À chaque fois, sa déclaration a varié. Effectivement, Bertrand raconte l'histoire comme ça. Alors, il n'y a pas de témoin. Donc, mon idée dans le livre, ce n'est pas de dire, comme le font Boucher et Vézard, eux, dans le leur, voilà ce qui s'est passé, on va vous le dire, nous, on le sait. Non, moi, je n'y étais pas, personne n'y était. On a une histoire, on a une version de l'histoire, c'est celle de Bertrand. Elle est vraie, elle est fausse. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a jamais varié d'un pouce. Et ce qui est regrettable, c'est qu'on ne puisse pas admettre l'idée que ce soit la femme qui s'énerve la première, verbalement et même physiquement. Et pourtant, ça existe. Ça existe, on le sait. Ça peut arriver, disons. Bien sûr que ça peut arriver. Ça arrive beaucoup moins souvent qu'il y ait des morts d'hommes frappés par une femme que l'inverse. On est entièrement d'accord aussi. Mais on ne parle pas de statistiques, là. Là, on parle d'une histoire qu'ils ont vécue à deux, ensemble. Deux personnalités tourmentées, extrêmes, qui ont vécu un amour fou. Et là, je crois que, justement, l'expression... Moi, je n'aime pas tellement les expressions toutes faites, mais cette expression-là, amour fou, je crois qu'elle peut convenir, là. Alors, la meilleure preuve, en tous les cas, de ce que vous dites, c'est que Bertrand avait des blessures ouvertes à la lèvre et puis des échymoses. Donc, il ne s'y s'est pas fait tout seul. Oui, ça a été noté par les médecins. Tout ça, ça a été consigné. Alors, là, entre en piste une vedette de la chanson qui s'appelle Lyo. Vous parlez d'elle en disant que c'est une ex-demi-vedette de la variété française des années 80. Vous êtes en colère. Il y a de quoi, parce qu'elle a un peu repris... Elle le dit elle-même. Elle est montée au créneau parce que Nadine le lui a demandé. Donc, elle est en service commandé. Elle s'auto-proclame meilleure amie de Marie. Oui. Encore une fois, c'est bien dommage que Marie ne soit pas là pour répondre. Bon, ça va. Elles étaient un peu voisines, un peu copines. Pour Lyo, qui a refusé d'en parler ici, mais elle est allée en parler le lendemain chez 7 à 8 sur TF1. Pour Lyo, en tous les cas, ce n'est pas une histoire d'amour, leur histoire. C'est une histoire de destruction. C'est lui qui voulait la briser. Elle voit ça vraiment dans ce sens-là. Oui, elle voit ça dans ce sens-là. Enfin, je ne sais pas si elle le voit vraiment ou si ça la rangeait juste pour se refaire une petite santé médiatique. Mais elle n'y était pas. Elle n'y était pas. Elle est la seule à témoigner du fait qu'on voyait Marie tout le temps malheureuse alors que tout le monde témoigne du fait qu'on les voyait très amoureux tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les deux. Et je crois qu'elle confond. Et en plus, elle est très bien placée pour savoir qu'on peut vivre longtemps avec un castagneur. Puisque elle-même, ça a duré très longtemps son histoire avec le type qu'elle a réussi à faire condamner. Elle le sait très bien. Qu'il l'a frappé d'ailleurs. Parce qu'il l'a frappé, il l'a violé et elle l'a fait condamner. Et c'est très très bien et c'est normal. Mais donc, c'est bien la preuve qu'on peut rester un moment, on ne part pas à la première gifle. Donc, quand elle parle de l'histoire de Marie et de Bertrand, je crois qu'elle confond avec son histoire à elle. Vous mettez en doute les qualités morales de Lyo pour s'ériger en arbitre des élégants sur l'affaire de votre frère, effectivement. Oui, ce n'est pas seulement ses qualités morales, mais je crois qu'elle n'est pas bien placée. C'était absolument pas la meilleure amie de Marie. La preuve, elle dit elle-même, Marie ne m'avait pas dit avec qui elle était. Parce qu'on ne va pas le dire à la voisine, c'est pas sa meilleure amie. Alors, vous racontez un épisode qui est beaucoup moins glorieux pour la famille Cantat. C'est la soirée hommage à Vilnius dans un bistrot qui s'appelle le Café Le Paris. Donc là, musique de Noir Désir, projection d'un film avec Marie Trintignant. Et puis, c'est un lieu public. À ce moment-là, des gens viennent pour fêter un anniversaire. Ils sont filmés en même temps que vous. Et ça se termine dans VSD avec un titre, La Fête de la Honte. Oui. Alors, ça ne se termine pas que dans VSD, ça se termine partout avec ce genre de titre. C'est La Fête de la Honte, Ils ont dansé sur le corps de Marie, etc. Alors là, c'est une vraie manipulation. Le Café Le Paris dépend du centre culturel français qui est lui-même dépendant de l'ambassade de France. Ce n'est pas n'importe quel bar branché de la ville comme certains journalistes l'ont écrit. C'est à deux pas du lieu du drame. Allez, à Vinius, vous verrez que tout est à deux pas du lieu du drame. C'est aussi un café ouvert. Ce n'est pas seulement réservé aux Français. Et il y a des gens qui ont réservé une table. Au fond, il y a de quoi faire deux rangées de tables. Il y a une rangée de tables avec des gens qui tirent la gueule en écoutant Du Noir Désir et en regardant Betty, le film de Chabrol. Et il y a une rangée de tables avec des gens qui font la fête. Ils sont lituaniens. Le film, ils ne connaissent pas, ils s'en fichent. La musique, ils ne connaissent pas, ils s'en fichent. Ils font la fête, ils trinquent, ils dansent, ils boivent des coups. Et les journalistes qui viennent, filment ces gens. Alors, vous avez dit, ils les filment en même temps que ma famille ou les proches. Ils ne les filment pas en même temps, ils les filment complètement à part. Et ils prennent dans l'axe des gens qui boivent, qui font la fête, qui s'affichent royalement des images qui passent projetées sur le mur. Et en disant, voilà, c'est une fête honteuse. Et or, c'est une manipulation de la part de journalistes lituaniens qui ont vendu ça à des journalistes français parce qu'il y a des journalistes, des organes de presse français capables d'acheter ça. S'il n'y avait pas d'acheteurs, il n'y aurait pas de vendeurs. Ça, vous, vous l'avez dit souvent. Et comme par hasard, la presse ne s'est jamais fait l'écho, dites-vous, de vos rectificatifs. Jamais, 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 jamais ça n'a été repris. Jamais ça n'a été repris. Alors que tous les journalistes, il y a des dizaines et des dizaines de journalistes qui sont passés à Vilnius, ils sont venus voir les lieux. Forcément, ils sont venus voir les lieux. Ils ont vu la configuration. Ils ont vu comment ça s'est passé. Ils le savent très bien. Et par contre, on a bien repris les propos de Kiegeman, encore une fois, disant, c'est, bon, je ne sais plus ces termes exacts, mais enfin, il trouvait ça scandaleux qu'on montre Marie dans le rôle d'une alcoolique. On n'a pas dit que Marie était alcoolique. Marie, elle était actrice. Elle joue le rôle d'une alcoolique dans ce film, qui est un film magnifique, qui est un film que la critique unanime a salué, et le film est la prestation de Marie. Si ce n'est pas lui rendre hommage que de montrer l'un de ses plus beaux rôles. En plus, cette idée de soirée hommage n'est pas une idée à vous, à la famille Cantat. C'est l'idée d'un gendarme qui travaille pour l'ambassade de France. Donc, en plus, c'est... Oui, oui, qui lui pensait... Lui, c'est un élan du cœur. Il voulait... Il pensait faire bien, oui. Il pensait faire bien. Bon. Alors, résultat de tout ça, quand même, menaces téléphoniques, lettres d'insultes, et finalement, incendie de la maison de Bertrand Cantat, votre frère, avec sa femme, Christina, quand même. C'est beaucoup. Oui, quelques jours après, incendie criminel, on met le feu à leur maison des Landes, alors que cette nuit-là, la femme de Bertrand et ses enfants auraient dû être dans la maison. Heureusement, ce soir-là, ils sont passés chez moi, ils en sont partis assez tard. Ils étaient fatigués, ils sont restés à Bordeaux. Oui. Et ils ne sont pas partis dans la maison. Oui. En tout cas, c'était le 11 septembre. Et plus d'un an après... On n'a pas trouvé les coupables. Mais je me demande si on les a cherchés. Oui. Moi, je pense que pour trouver, on a plus de chances si on cherche. Et par exemple, je n'accuse personne, mais il se trouve que dans cette affaire, on a des adversaires. Et je ne sais pas, dans n'importe quel téléfilm que pourrait écrire, je ne sais pas, Nadine Marquand, par exemple, s'il y avait une partie lésée et ensuite un acte criminel commis contre ceux qu'on pense coupables, on interrogerait la partie lésée. Où étiez-vous ? Que faisiez-vous ce soir-là ? Oui. Moi, je ne veux pas accuser. Mais le meilleur moyen d'avoir des réponses, c'est de poser les questions. Vous n'avez jamais vu un flic là-dessus ? Ils n'ont jamais été interrogés. Moi, je ne trouve absolument pas ça normal. Ni vous, ni eux. Non, personne. Voilà, et puis là, arrive le livre de Nadine Trintignant, Nadine Marquand, comme vous dites. Alors, là, vous dites, la furie étalée à longueur de page dans Marie, ma fille, nous a anéantis. Cette violence, ce mépris, cette volonté d'encrasser Bertrand et d'influencer la justice. Elle l'a dit elle-même. Ma volonté, c'est influencer la justice. Elle l'a dit elle-même. Donc, elle se permet tout. Elle réinvente. Complètement, la vie de Marie, la vie de Bertrand. Et puis, elle se met carrément hors la loi en le traitant 85 fois de meurtrier. Ce qui veut dire meurtrier qu'il a tué, qu'il aurait tué volontairement. et deux fois d'assassin. Ce qu'il voudrait dire avec préméditation. C'est parfaitement illégal. Et là, on tombe sur une juge qui dit il faut comprendre la douleur d'une mère. Alors, moi, comprendre la douleur d'une mère, je veux bien. ça n'autorise pas tout et n'importe quoi pour autant. Et une juge qui ne dit pas le droit, à qui on s'en remet alors ? Oui, c'est quand même un livre qui s'est vendu à 300 000 exemplaires. Oui, oui, il y a des gens qui ont... Le drôle de goût. Ce que vous faites remarquer, Xavier, c'est qu'en annexe, elle reproduit la correspondance qu'elle a eue avec Marie Trintignant, où Marie Trintignant s'exprime sur sa sexualité, sa vie amoureuse. Moi, à titre personnel, je trouve ça carrément indécent. Oui. Là, vous faites lire le livre à votre frère. Oui, petit à petit. Oui. Petit à petit, parce qu'on ne veut pas... C'est un tel concentré de haine. Et je suis vraiment désolé, parce que moi, dans ce livre, je le redis, moi, la douleur d'une mère, je veux évidemment que je la comprends. Je ne la vois pas du tout dans ce livre. Il n'y a aucune douleur dans ce livre. Aucune. Il n'y a que de la haine. Et c'est du pur concentré. Et ce sont des inventions, des mensonges. Elle dit qu'elle ne sait pas pourquoi Bertrand débarque à Vilnius alors qu'elle lui a proposé un rôle. Le rôle que Lambert Wilson joue, elle l'avait d'abord proposé à Bertrand. S'il vient, c'est à la demande de Marie. Les enfants... Elle dit que les enfants de Marie ne sont pas restés le temps prévu. C'est absolument faux. Et là, il aurait suffi que n'importe quel enquêteur aille vérifier les dates des billets d'avion, les dates d'entrée et de sortie de l'hôtel. Ils auraient vu qu'ils étaient restés le temps prévu. Et c'est Bertrand qui s'en est occupé parce que Marie, elle bossait du matin au soir toute la journée. Elle était épuisée. Alors, votre frère, quand il lit ça, c'est terrible parce qu'il lit un livre où il lit des mensonges concernant sa vie récente. C'est imprimé. C'est vendu à 300 000 exemplaires. Et lui, il ne peut même pas répondre. Et lui, il ne peut pas répondre. Non. Il est effondré. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit à une réponse. Donc, oui, il est vraiment effondré. Et en même temps, on lui dit, voilà, tu vois, ça, tu ne peux pas laisser faire ça. Ça, tu ne peux pas laisser faire. Et pour tes enfants, il faut que tu restes en vie pour que les enfants, mais même ceux de Marie, un jour, ils sachent la vérité. Et la vérité, moi, je suis désolé pour les enfants de Marie, mais ce n'est pas leur grand-mère qui va la leur apprendre. Alors, dans ce livre, Nadine Trintignant a insinué que Bertrand s'est enfui de l'hôpital aussitôt après avoir déposé Marie Trintignant. Et en fait, pas du tout. Il a été chassé par Vincent Trintignant. Il a été chassé par Vincent. C'est ce que déclare Vincent lui-même, de toute façon. C'est Vincent qui l'a chassé, qui l'a empêché de rester. Voilà. Et puis arrive le procès. Et puis d'autres procès à l'horizon. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les galères ne sont pas terminées. Puisque, au-delà du procès, qui voient votre frère en prison, il y a l'assurance du téléfilm Colette qui était tourné à Vilnius, qui veut se rembourser, qui cherche l'argent, évidemment. Il risque d'y avoir des demandes de dommages et intérêts des enfants de Marie Trintignant. C'est grosse emmerde encore. On n'est pas sorti du drame, loin de là, bien sûr. Effectivement, il y a l'assureur du producteur qui a fait bloquer les comptes de Bertrand avec des factures complètement aberrantes. Mais ça va mettre longtemps à être jugé sur le fond. Mais c'est n'importe quoi. Ça a coûté une fortune les deux derniers jours de tournage qui n'ont pas eu lieu. Une fortune. Et ce qui est étonnant, c'est que moi, je n'ai jamais vu un assureur payer rubis sur l'ongle comme ça à trois francs près ce que son client lui réclame. Je trouve ça magnifique. Moi, je sais que je vais m'assurer chez lui maintenant. Il a tout payé et maintenant, il vous demande de rembourser. Il paye tout. C'est génial. Et maintenant, il contre-attaque. Et pareil, on bloque tout. On bloque tout alors qu'on ne juge pas du tout de la qualité de la demande. Ah, il y a une demande ? OK, on bloque. Voilà. Alors, il y a un moment, vous écrivez je ne suis pas croyant, je suis même plutôt un bouffeur de curé. Mais là, j'implore le ciel quand même. Il y a des moments, on a envie, oui, le ciel plus que l'écuré. Je vais passer des curés quand même. Mais oui, il y a des moments, on a envie de recevoir une aide. On ne sait pas d'où qu'elle puisse venir de quelque part puisqu'on la voit venir de nulle part. Alors, on a envie, on cherche vers le haut. Qui vous a aidé dans toute cette épreuve ? Beaucoup de gens. Alors, que ça soit clair, ce livre, c'est mon livre, c'est ma parole, c'est ma pensée, c'est mon expression, ce sont mes idées, mes réflexions. Je ne suis pas le porte-parole de Bertrand, je ne suis pas le porte-parole de Noir Désir, je ne suis pas le porte-parole de la famille Cantat, je ne suis pas le porte-parole du groupe qui s'est constitué pour aider à la défense de Bertrand, qui était constitué de mes parents, ma soeur, moi-même, la femme de Bertrand, son meilleur ami, sa meilleure amie et les trois autres membres du groupe Noir Désir. Voilà, on était une dizaine. Tous, on a reçu de l'aide de tous nos proches, de tous les gens qu'on a rencontrés. Moi, je n'ai vraiment rencontré personne, 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 ni dans mon métier, ni à l'école de mes gamins, ni dans la rue. On a reçu des dizaines et des dizaines de courriers de soutien pour nous aider à traverser ce que les gens considèrent comme une épreuve terrible pour nous aussi. Alors, je ne viens pas pour me plaindre. Je ne viens pas faire pleurer dans les chaumières. Sinon, je me serais fait éditer ailleurs si j'avais voulu faire un livre uniquement pour dire pour nous aussi. C'est très dur. Mais... Non, mais il est très digne, votre bouquin. Il se trouve que oui. Non, il est digne. Il en a encore pour combien de temps, Bertrand ? Il a été condamné à 8 ans. Il a fait un an presque et demi. Compte tenu des remises de peine automatiques, il doit lui rester entre 4 ans et 4 ans et demi. Ce qui fera... Oui, voilà. Je pense qu'en tout, compte tenu des remises de peine automatiques, ça devrait faire 5 ans et demi au final, à peu près. Après, peut-être qu'il y aura les amnisties du 14, vous voyez qu'il faut gagner 15 jours, des choses comme ça. Et puis, à partir de la mi-peine, il peut faire une demande de libération conditionnelle. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Merci.